Salut, c'est Dans la Poche. Aujourd'hui, nous allons au Mons Memorial Museum où nous avons rendez-vous avec les étudiants de Condorcet Art Graphique. Prends le bas de combat au MMM. Les étudiants de Hainaut Condorcet envahissent les lieux. Qu'est-ce qui se passe là ? Vous déménagez ? On est en train de construire des supports pour coller les photos dessus. Les photos, les voici. Ce sont vos photos de vacances ? Non, absolument pas. C'est quoi ? C'est les photos du processus de travail, donc de l'exposition. Et l'exposition, c'est celle-ci, lueur de tir. La Maison Lossot, avec la Fondation Mons 2025, nous ont proposé un projet autour de textes d'auteurs de la guerre 14-18. Des textes qui ont manifestement touché les étudiants. C'est des paroles vraies, c'est pas de la grande littérature parfois, c'est vraiment des paroles des personnes qui ont vécu ça et qui les expliquent comme ils les ont vécues sans mettre des petites paillettes ou des trucs comme ça, donc c'est vraiment vrai. Comme les poilus de la grande guerre, les étudiants ont voulu laisser une trace. Mais en utilisant les techniques d'aujourd'hui, comme le scan ou le compte Instagram, pour publier leurs œuvres. On est parti donc d'un poème de Pierre-Albert Birault. Et donc on s'est vraiment inspiré d'un certain passage dans le poème dans lequel il dit donc les bombes tombent et créent des tombes. Donc on a fait sortir des petites croix. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces branches ? Les branches, c'était plus pour le côté un peu précaire avec le seau, etc. Le côté, comment dire ça, en rapport avec la guerre qu'ils faisaient avec leurs propres moyens, avec ce qu'ils trouvaient sous la main en fait. Et ça va faire penser un peu à un arbre. Et moi, je suis sur les femmes qui s'émancipent pendant la guerre. Et du coup, un peu avec les branches, elles s'émancipent. C'est un peu un petit côté philosophique, artistique. Créer, imaginer, philosopher, lueur de tir, c'est tout cela. La foi, la fin d'un monde, l'aube d'une nouvelle espérance. Ce sont des étudiants de deuxième année, donc qui ont déjà un petit peu de bagage. Et étant un art graphique, je trouvais très intéressant pour eux, au-delà du fait de créer de l'image, de pouvoir justement entamer la scénographie en fait. L'occasion pour ces jeunes de monter au créneau, de s'exposer au feu de la critique. Être confrontés au regard du public et sortir des murs de l'école, c'est très important pour eux. D'être confrontés au regard du public en général et de professionnels, et comprendre aussi qu'à un moment, il faut pouvoir se montrer. Pendant que les étudiants travaillent, je vous propose d'aller faire un tour à tourner au Pic-au-Vent. Vous allez voir, c'est un gîte haut-perché. Blottis dans un coin de campagne, à une portée d'aile du centre-ville, voici le Pic-au-Vent. Un éco-quartier dans l'air du temps. Maison passive, énergie positive, où il fait bon vivre. Un bon vivre, pas seulement réservé aux habitants du quartier. Grâce à ces deux gîtes, les visiteurs de passage peuvent également en profiter. Ce gîte est né du cerveau des architectes, donc Quentin Wilbo et Eric Marshall, 36-8, qui ont décidé de faire ces maisons pour les habitants du quartier et puis aussi pour l'extérieur, donc pour des locations. Le premier, une sorte de grande cabane en bois, offre sur deux étages tout le confort moderne pour un couple ou une famille au complet. On accueille de 2 à 5 personnes et là, le gros avantage, c'est qu'il y a une cuisine. Donc vraiment, pour les week-ends familiaux, c'est vraiment très bien aussi. Et juste en face, relié par une passerelle, il y a le nid. Accroché aux branches, suspendu à la toiture, une curiosité de la nature, une prouesse de l'architecture. Donc le nid en forme de boule, on l'appelle le nid parce que référence au nid du marsupilami. Et donc là, c'est un allogement de personnes avec un nid qui monte et qui descend. Ascension vertigineuse jusqu'au 7e ciel, sensation infinie de volupté. Le nid, c'est le cocon rêvé pour roucouler en amoureux. Vous avez déjà essayé ? Non. Bizarrement non, on n'a pas encore essayé. Peut-être un jour, quand on aura le temps. Prendre le temps de se poser pour visiter la région, explorer les coquartiers, se découvrir ou se redécouvrir l'un l'autre. Le pic au vent offre tout cela à la fois le gîte et la mise au verre. Les vacances de Noël approchent et avec elle, la saison de ski. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous vous accueillerons depuis le centre d'hébergement provincial de Baratier, dans les Alpes. C'est le paradis du ski, mais le ski, ça ne s'improvise pas. Nous sommes allés pour nous préparer chercher les conseils de la section kinésportive. C'est à Condorcet tourné. Le ski, ça commence ici. Bonjour. Nous, on est venu vous voir parce qu'on part au ski. Vous nous avez préparé des exercices. Voilà. Donc, pour la préparation au ski, trois aspects sont essentiels. Le premier aspect, c'est l'aspect cardiovasculaire. Le deuxième aspect, l'aspect musculaire. Troisième aspect, l'aspect proprioceptif, l'aspect donc de l'équilibre. Et on démarre par l'endurance, avec un peu de vélo ou bien… Plus cardio, vous avez la pratique de la course à pied, qui bien évidemment est toujours plus agréable à faire en extérieur. Pour ceux qui ont quelques difficultés entre ces deux activités, je proposerai même la marche nordique, qui est la marche avec des bâtons, où on utilisera à la fois les jambes et à la fois les bras. Et maintenant, on va se faire un corps. Bien avec les pieds écartés, nous allons bien maintenir le dos droit, pas trop creusé. Descendre jusqu'à maintenir la position trois secondes, et puis je remonte. Un élément important dans cet exercice, c'est bien garder le dos droit. Parfois, les personnes creusent un petit peu trop. On pourrait imaginer venir placer un petit… Voilà. Un petit atout ici, qui permet de redresser un petit peu cette courbure. Alors, pour ce qui est du renforcement des muscles postérieurs, ainsi que les muscles fessiers, l'exercice du pont, qui est relativement simple, vous voyez, on demande au patient de relever le bassin, de tenir là aussi trois secondes pour garder une certaine stabilité, de redescendre. On peut proposer comme ça des séries de 20… 2 à 3 séries de 20 répétitions, que l'on peut aussi modifier en gardant comme ceci, tendant une jambe, et toujours bien maintenir le bassin. On revient et on redescend. Redescendre, c'est bien ça, l'art du ski. Et pour cela, il faut de l'équilibre. L'équilibre se fera très progressivement sur un seul appui, un seul pied, sur sol stable. Alors là, c'est très simple, vous déverrouillez légèrement un petit peu le genou, vous restez en appui, vous regardez toujours bien droit devant vous, et on peut donc se déplacer et se déséquilibrer avec des jeux du membre inférieur opposé, voire avec les bras, et même tourner la tête sera très déséquilibrant. Dans cet aspect-là, on peut aussi imaginer quelque chose de plus dynamique, parce qu'on va travailler d'appui sur appui au ski, d'accord ? Bon, c'est pas du patinage artistique, mais c'est pas réellement comme ça qu'on le fait en réalité sur le ski. Mais voilà, passer d'une jambe et d'un appui à l'autre. Et c'est intéressant l'appui latéral, parce que parfois, pour s'arrêter, on doit se mettre sur le quart, et donc il faut assez de force latéralement pour arriver à freiner. Donc cet exercice sera combiné aussi à la maîtrise du freinage. Voilà, maintenant nous sommes parés pour la saison, ou presque. Ah ! Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine en direct des Alpes de Baratier. Et si vous restez en Hainaut, l'exposition Lueur de tir, c'est à voir ici au Mons Memorial Museum jusqu'au 6 janvier. D'ici là, joyeux Noël ! Sous-titrage ST' 501